Re bonjour les chéris, donc ça y est je suis sur la route, là je suis en direction de Cordoba et je vais dépasser ensuite j'aimerais rouler au moins jusqu'à Tolède, je me suis repéré un parking pour la nuit je repère en plus, je me fais le luxe de repérer un parking où Cassie pourra sortir parce que je n'ai pas envie de la laisser enfermée tout le temps, elle n'a plus du tout l'habitude là je suis sur la haute au Vire, c'est le mieux pour quand on veut rouler quand même pas mal aujourd'hui je me suis prévue dans les 450 km, je vais voir, je ne vais pas être une foudre de guerre au volant si je suis fatigué avant, je m'en fous, je m'arrête, si je suis en forme après, je passerai peut-être Toledo je verrai, je ne sais pas, ce qu'il y a c'est que j'aimerais bien quand même avancer rapidement être le plus rapidement, je ne vais pas dire le plus rapidement possible mais bon assez rapidement donc au QG, donc à ma maison je ne me mets pas la pression, tranquille quand même, ça n'empêche pas d'aller tranquille comme tu le vois je me suis fait rasibus la tête, j'en avais ras le bol des bouclettes qui partaient dans tous les sens voilà on est bien parti, ma copilote est bien en place, attends je te la montre doucement voilà la copilote en place, en pleine activité, vraiment débordante bon sinon je me suis préparée, là c'est une petite bouteille je me suis préparée deux bouteilles d'un demi-litre de chicorée café j'ai mis pas mal de lait pour une fois, comme ça, ça va bien me tenir tu vois bon je sais qu'il y a beaucoup plus de chicorée que de café mais j'aime bien quand c'est un petit coup de bar, voilà ça me redonne un peu de peps et puis c'est meilleur à boire que de l'eau toute plate quoi, tout simplement donc pour le moment là, on est encore en plein dans les cultures d'olivier et la montagne là-bas au loin là on peut dire que c'est de la vraie monoculture, hein, parce que dis donc voilà, bah tiens, panneau Cordoba 93 allez, tranquillou, tranquillou joli paysage quand même, hein bon après faut pas saturer des oliviers, c'est tout mais comme c'est assez montagneux, ça fait très joli toujours une cassie en pleine activité donc ça y est là j'arrive au niveau de Cordoba bien sûr je vais passer sur le côté, hein, la rocade voilà, tu vois le panneau Cordoba Granada restez sur la droite et prenez la sortie madame GPS me dit quoi faire, elle a raison, allez, je reste là après 100 km, restez sur la gauche eh ben, après 100 km ça va, on a le temps ça fait une heure que je roule tranquille, je suis en forme, tout va bien dans le meilleur des mondes donc là je prends direction Madrid il est évident que je veux éviter Madrid alors devant, j'ai donné un gros coup de frein parce qu'il y a une auto-école et il a raison, c'est limité à 40 et ben oui, roule à 40 Badajos, c'est où on avait fait une étape en venant, descendant au tout début de notre arrivée en Espagne restez sur la gauche et entrer sur l'autoroute maintenant, restez sur la gauche et entrer sur l'autoroute auto-école, accélère allez, on va y aller bon ben, cette fois-ci de Cordoba, j'aurais vu que la rocade Cordoba, en tout cas si tu ne connais pas vas-y, vraiment vas-y c'est une très très jolie ville il y a de très jolies choses à voir, à visiter à vivre là, avec Rissa, on avait prévu d'y aller pour les journées de porte ouverte des patios il y avait bien sûr plein d'animations bon ben, c'est repoussé c'est repoussé, je ne sais pas quand est-ce que c'est grave ? non, on est en forme toutes les deux donc tout va bien donc allez, direction Madrid alors par là c'est toujours vallonné par contre on a beaucoup de cultures céréalières on va dire oh oui beaucoup beaucoup de céréales plus d'oliviers n'est céréales belle vue un peu en hauteur et salut tio pépé salut à toi voilà et nous on continue notre route tranquille tranquille bon il est midi dans une demi-heure à peu près je vais faire une pause ça fera deux heures que je roule je suis en forme mais c'est pas grave toi pour se préserver je trouve que c'est raisonnable qu'on soit en voiture en camping-car toutes les deux heures se faire une pause je pense que comme je suis sur l'autoville je vais trouver une aire un service d'essence un truc comme ça il y en a pas mal là et puis je même si j'ai besoin de rien je vais faire un tour tu vois marcher me dégourdir les gambettes ça fait toujours du bien c'est tout tu vois mais la pause la pause pour souffler un petit peu bien sûr je vais pas laisser Cassie sortir parce que là oui elle reviendrait mais je sais pas dans combien de temps et j'ai pas envie de rester tu vois trois heures à l'attente mademoiselle voilà donc aller dans une demi-heure je vais voir ça ou je vais m'arrêter mais là on a quoi ? et ben bonjour hé 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 bonjour l'âne bonjour el burro celui-là je le connaissais pas bon ça y est on s'est fait un arrêt avec Cassie j'ai marché un petit peu dehors j'ai mangé un morceau je me suis reposée bon Cassie n'est pas contente du tout du tout je pense que tu l'entends parce que non non je ne la laisse pas bouger parce que regarde le paysage un peu quoi voilà je suis juste au bord de la route j'ai pas pu trop me mettre ailleurs il n'y a pas de place j'ai repéré les arbres surtout bon je vais marcher un petit peu entre les arbres il n'y a pas trop longtemps parce que j'entendais Cassie qui miaulait ça me faisait de la peine mais bon ça va elle s'est calmée là c'est qu'elle a plus l'habitude bon voilà voilà elle est en train de manger depuis que je suis revenue je lui ai mis de l'eau fraîche parce qu'il fait terriblement chaud mais vraiment très 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 chaud ben allez je reprends la route quelle heure est-il ? je crois qu'il est près de 13 heures oui j'ai dit que c'était midi et demi parce que le temps de prendre gasoil faire le plein de gasoil et tout je me suis lancé sur la route ben il était 10h30 ce matin quoi donc là maintenant il est 13 heures allez je reprends la route go là on commence à sentir la montée ça monte ça monte le paysage est plus rocailleux je suis à un peu plus de 200 km de Madrid là maintenant ouais voilà c'est ça je vais être à peu près à 250 km de Madrid et on sent les côtes et la végétation qui change petit à petit il y a plus de sapins la terre est rouge la terre est rouge même bien rouge par endroits regarde moi ce paysage une culture des arbres de la rocaille des oliviers quand même et au détour un taureau salut le taureau alors les voies de service il y en a qui sont très très bien indiquées comme celles qu'on vient de voir et d'autres qui sont un peu moins bien indiquées qui sont un petit peu plus humbles humbles dans le panneau ah tiens regarde je vais me taper une descente oh 4 et demi ça va et par contre il faut savoir que même si c'est une aire de service qui n'est pas très très aguichante il y a toujours toujours une organisation assez sympa c'est à dire qu'il y a toujours de l'espace pour les camions donc pour nous les limites poids lourds avec nos nos autocaravanes j'allais dire avec nos camping-cars plus ou moins gros bon pour les pour les fourgons bien sûr ben là ça passe partout mais tu vois par exemple tiens ici toi il y a des abris pour les voitures nous bien sûr on peut pas se mettre donc mais il y a toujours des emplacements pour les camions donc on peut s'y garer vraiment sans problème et là au niveau de cette organisation c'est vraiment génial alors il faut savoir aussi que ici là donc je suis sur une autoville c'est gratuit comme on l'a dit plusieurs fois et il faut savoir aussi que des fois l'aire de service t'emmène un peu en dehors de la autoville c'est à dire que ça peut aller jusqu'à un kilomètre pour atteindre l'aire de service où tu as l'essence repas etc donc pas de panique alors c'est pas indiqué sur le padeau qui est sur l'autoville mais pas de panique de toute façon après il y a des panneaux pour revenir facilement sur l'autoville quand même important et assez sympa à gérer quand tu veux te faire une pause quoi donc tu as vu le panneau Madrid Madrid je suis toujours Madrid pour le moment de toute façon Toledo Toledo est au sud de Madrid regarde moi ça ces forêts là il y en a du sapin très belle montagne que la nature est belle voilà au tauville il y a du sud encore une fois je rabâche mais il fait une chaleur terrible même en roulant comme ça Coquelicot affiche quand même 29 30 je ne mets pas la clim parce que j'apprécie pas beaucoup la clim j'ouvre un peu les carreaux et je mets un peu de ventilation mais il fait excessivement chaud déjà déjà il y a un joli viaduc mais bon pour passer dessus on ne le voit pas plutôt à côté qu'on pourrait le voir il y en a alors là je suis dans un tunnel qui s'appelle la Cantera ça c'est juste après le très très long viaduc et il est divisé en plusieurs morceaux là je suis dans le deuxième morceau encore un viaduc de 70 mètres tu vois Cucharero et là j'attends que la suite il a un autre nom bien sûr tunnel de El Corso voilà c'est limite à 60 il y a des travaux sur la gauche comme tu vois donc ça nous fait plusieurs tunnels la ville ciudad real provincia très très bien fait encore très très agréable cette autovia très bien super voilà via des services encore tu vois il y en a vraiment beaucoup beaucoup les voies de service bon là ça y est j'ai bifurqué en direction de Tolède et il me reste 60 kilomètres à peu près à faire il est 15h15 je pense que j'en ai pour une petite heure encore il fait excessivement chaud encore et encore là le camping-car affiche 35 degrés il fait vraiment très chaud en fait c'est ça le plus fatigant c'est pas la route ce matin je suis partie plus tôt que ce que je pensais parce que je suis partie à 10h pour aller passer à la station et tout ça mais finalement demain demain matin je partirai plus tôt encore j'essaierai de partir vraiment plus tôt pour rouler plus à la fraîche parce que j'avais oublié à quel point c'est vrai que c'est pas agréable de rouler avec cette chaleur là comme ça non pas agréable du tout du tout par contre dans les aires de service là j'en reviens là dessus il y en a vraiment beaucoup bon moi j'ai regardé sur Park4night pour m'arrêter mais par contre quand tu fais un trajet comme ça comme moi où tu ne fais que rouler tu peux très bien passer une nuit sur une aire de service d'ailleurs tu ne seras pas seul il y a toujours des chauffeurs routiers qui s'arrêtent pour passer la nuit donc si ça peut te rassurer donc ça va ça vient il y a du monde tu risques rien vraiment après bon c'est vrai que c'est pas joli etc. mais on s'en fout quoi et pour dormir si tu es en trajet comme moi là maintenant ça va moi c'est vraiment parce que je m'offre le luxe de pouvoir faire sortir Cassie gambader Cassie c'est tout hein sinon je l'aurais fait il y a des aires aussi où il y a que des tables de pique-nique et tout bon là c'est beaucoup beaucoup plus solitaire tu peux y passer la nuit également oui ma Cassie on est arrivé tu vas pouvoir sortir allez un petit coin un peu calme ah oui c'est du goudron bon nous voilà arrivés à destination pour ce soir parking calme le son des petits oziots déjà moi ça me va bien Cassie est déjà sous coquelicot on a bien roulé à ma Cassie oh là là ça va ça suffira pour aujourd'hui il y a une parapharmacie là-bas avec un bar et tout bon donc je suis je redis juste à côté de Toledo je vais te mettre le lien là pour le parking après tout ça peut rendre service oh là là mais qu'est-ce qu'il fait chaud oh j'ai dit mais au moins dix fois dans la journée alors c'est waouh heureusement que j'ai pas passé l'été en Espagne très très bien tiens il y a une fontaine je vais voir si elle fonctionne oh ça me semble bien sec ah bah oui en plus bah dis donc même un point d'eau là il y a un grand grand restaurant très grande terrasse oh bah dis donc tu veux te baigner ? allez on va se baigner waouh bon ça donne pas trop envie il y a pas de baigner non dans la fontaine qu'il y a l'arrêt non bon t'as raison pour faire un spectacle là regarde tu vois on est bien là on est au calme je vais même pas mettre les cales tu vois j'ai j'ai relevé un peu le nez de coquelicot puis voilà bon allez on se pose on va boire un grand verre d'eau Cassie est déjà en train d'explorer un détail toujours agréable il y a plein de poubelles à faire le tri il m'a même une boîte à lettres Cassie ça va ? oui voilà elle explore bien dans vos commentaires en fait il y avait une abonnée je me souviens plus de ton prénom qui demandait que je fasse une vidéo sur les règles un peu pour se garer etc etc j'ai pas j'ai demandé des précisions et ta réponse bon je comprends quand on connaît pas mais déjà ben tu vois c'est les signalisations du code de la route tout simplement là c'est un parking etc et puis après il y a une chose qui semble un peu désuète c'est le civisme quoi la propreté le respect des autres bon il n'y a pas il n'y a rien de défini je sais qu'il y a un guide du comportement du camping-cariste enfin bon moi je trouve ça un peu inutile à partir du moment où tu es respectueux civique dans ton comportement après il n'y a rien de spécial un parking une aire de camping-car oui tu vas pas déballer ton store ta table ton tapis etc sauf si les us et coutumes de l'endroit tu vois que les autres le font s'ils habitent ici s'ils sont du coin comme en Espagne là à Doña Mencia c'était que une aire de camping-car et ils sortaient le store tapis et tout donc j'ai vu que ça se faisait je l'ai fait aussi mais après il n'y a que dans les campings où on peut sortir le store la table les chaises fauteuils et tout normalement il n'y a que là c'est tout normalement dans les aires de camping-car bon on limite même si on a le droit d'y rester on limite le déballage tout simplement allez cette fois-ci je vous laisse bisous cette fois-ci j'ai vraiment allez boire un grand verre d'eau bien frais bye bye